Nous vous présentons aujourd'hui la deuxième partie de l'émission consacrée à la 63e semaine d'études liturgiques qui s'est déroulée à l'Institut Saint-Serge sur le thème « Traditions recomposées, liturgie et doctrine en harmonie ou en tension ». Père Marcel Metzger, vous êtes un des plus anciens participants maintenant de ces semaines liturgiques de Saint-Serge. Vous êtes professeur à Strasbourg, à l'université d'État, mais il y avait là une faculté de théologie catholique. Pouvez-vous nous dire deux mots sur cette situation ? Effectivement, c'est la faculté de théologie catholique. Elle avait été fondée en 1902. C'était encore pour Strasbourg le régime de l'Empire allemand. Et la fondation reprenait les statuts de la faculté de théologie catholique de Bonne. Et pour ce qui concerne l'histoire de la liturgie, la chaire que j'ai occupée, cet intitulé figurait dans l'intitulé de la Convention de Bonne. Et la Convention de Bonne avait déjà assimilé, si on peut dire, l'intérêt pour l'archéologie chrétienne qui naissait à l'époque. Et c'était une innovation que de créer à l'intérieur d'une faculté de théologie catholique une chaire d'archéologie chrétienne et d'histoire de la liturgie. Intérêt naissant à l'époque. Oui, oui, qui se développait. Oui, et parce que du côté catholique, jusque-là, la liturgie était surtout considérée sous l'aspect des rubriques, exécution des cérémonies. Et tout cela a donné lieu à un courant de recherche sur toute l'antiquité chrétienne et en particulier sous les aspects iconographiques et architecturaux, les basiliques, voilà. Et tout cela faisait qu'en venant ici, dans un monde d'icônes et de théologie de l'image, au fond, vous n'êtes pas si mal tombé parce qu'il y avait là des choses que vous avez d'avance, on pourrait dire. Oui, j'avais entendu parler des semaines de Saint-Serge par mon professeur auquel j'ai succédé, Cyril Fogel. Que j'ai très bien connu. Voilà, qui était un fidèle, qui était fidèle ici et qui a contribué au premier volume sur les semaines de Saint-Serge. Et il nous en parlait régulièrement. Bon, il est mort subitement en 1982. Je lui ai succédé un an après, enfin le temps des nominations, et j'ai eu à cœur tout de suite de prendre la relève ici en venant à Saint-Serge. Et pour nous, ça a été une grande réussite. Parce que, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette époque, quand vous êtes arrivé ici, comment vous avez, qui vous avez rencontré à cette époque ici ? Et c'est des gens qui ont aussi marqué l'histoire de l'Institut et du Congrès. Oui, je me remémore les photos que nous prenions sur les escaliers. Et à l'époque, la délégation italienne était importante. C'est d'ailleurs les Italiens à l'époque qui publiaient les volumes. Les délégations de différentes confessions étaient importantes aussi. Bon, peut-être qu'à l'époque, les calendriers universitaires se prêtaient mieux aux rencontres. Bon, par la suite, on a subi ces effets de période d'examen qui empêchaient des collègues de venir. Alors, il y avait à l'époque tous les participants au renouveau liturgique du côté catholique. C'est quand même l'époque... Dites deux mots là-dessus parce que c'est directement lié, n'est-ce pas ? Alors, du côté catholique, c'était vraiment le concile, la première des constitutions historiquement ou chronologiquement, la première concile, celle sur la liturgie. Et elle avait beaucoup profité de l'ouverture qu'il y avait eue à l'époque sur les liturgies orientales, l'étude comparative des liturgies. Et là étaient présents à ces conférences quelques-uns des artisans du concile. Il y avait Don Botte qui venait régulièrement. Bon, après, il a été relayé par le père J., le père Lannes, le monastère de Chevetogne était bien représenté. Tous ceux qui avaient fait des recherches et des publications sur les écrits anciens. Également le père Renou, n'est-ce pas, à l'époque ? Oui, le père Renou. Qui est toujours là. Oui, voilà, le père Rose, Chanouane Rose, André Rose, qui venait de Namur, spécialiste d'Epsom. Bien sûr, de votre côté, il y avait le père Bobrinskoï qui était... J'ai connu encore le père Knazef. Oui, avec son arrière-forme vétérotestamentaire. Avec beaucoup d'enthousiasme, il nous parlait de toutes ces rencontres, oui. L'exégèse était très représentée aussi. Oui, plus que maintenant. Plus que maintenant. Oui. Il y avait aussi, de façon systématique, un apport vétérotestamentaire et juif. C'était le père Rubi qui venait nous apporter toute cette expérience. Au fond, le patrimoine juif, hébreu, comment il a ensuite été assimilé par le Nouveau Testament et l'Église. Voilà. On avait toujours tout ce parcours historique qui était pratiquement systématique. C'était régulier. Oui. Donc, on peut dire que le fait qu'aujourd'hui, l'Institut ne peut pas imaginer même son existence sans cette conférence, puisqu'on pense que sans cette conférence, l'Institut ne serait pas tout à fait lui-même. Oui. Et sans vous et tous ceux qui viennent. C'était... Et ça reste une vitrine pour vous. Oui, tout à fait. C'était un lieu de rencontre qu'on n'a pas autrement en France. En quel sens ? Du point de vue des rencontres sur la liturgie, bon, l'Institut de liturgie de Paris organise des rencontres régulières, mais Saint-Serge était une des rencontres systématiques, régulières, avec aussi cette ouverture internationale. C'est ça, oui. Bon, le Canada était... Oui, l'Angleterre. Oui, oui, oui. Là, ça permettait des rencontres vraiment autant interconfessionnelles qu'internationales. Et cela contribuait beaucoup à... Une certaine ouverture. Oui, et en échanger aussi la marche vers... la découverte de notre tradition commune, du fond commun, avec l'éventail ensuite des situations locales et autres. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, oui. Il y a un beau programme pour la suite. Bon courage et merci. Merci. Merci beaucoup. Parmi les communications les plus attendues, celle du père André Aquin de Namur, traita du sujet « Mouvement et réforme liturgique entre normes et progrès ». Premier point, l'Église catholique au XXe siècle. La période post-tridentine est caractérisée par la centralisation romaine, notamment en liturgie, et par la dimension juridique de celle-ci. Le Code de droit canonique de 1917 déclare « Il appartient au Saint-Siège seul de réguler la liturgie et d'approuver les livres liturgiques », canon 1257. Le rôle des évêques à cette époque est très limité. Ils veilleront à ce que les prescriptions liturgiques soient bien observées, canon 1261. Toutefois, le XXe siècle va se développer un double phénomène qui, à terme, va transformer cette situation. D'abord, ce qu'on appellera la réforme liturgique. Parler de réforme s'est désigné à cette époque des changements d'ordre institutionnel. Et à cette époque, seul le Saint-Siège a ce pouvoir. Dès 1903, le pape Pilise entreprend une action dans ce sens, en faveur du chant liturgique, pour la réforme de l'office divin, pour la promotion aussi de la communion fréquente des fidèles et la communion précoce des enfants. Par ailleurs, l'autre aspect est celui de la naissance des mouvements liturgiques en Europe occidentales, au XIXe et XXe siècles, principalement dans les abbayes bénédictines, puis dans les paroisses. Il s'agit, lorsqu'on parle de mouvements liturgiques, d'un effort d'éducation et de participation à la liturgie, donner accès aux textes liturgiques en traduction de langue vivante, favoriser le chant, assurer des formations, etc. On le voit, le clergé des paroisses et les moines n'ont aucune autorité pour modifier la liturgie. De ce point de vue, leur liberté de manœuvre est très limitée. Par ailleurs, leur champ d'action pastoral peut être considéré comme très vaste, puisqu'il s'agit de faire connaître, de faire aimer et de faire vivre la liturgie. Professeur Joost van Rossum, vous enseignez ici à l'Institut Saint-Serge l'histoire de l'Église ancienne et l'exégèse patristique. Au congrès auquel nous participons en ce moment, vous avez présenté une communication, une conférence, sur la fête de la dormition, origine, liturgie et doctrine. C'est très vaste, c'est très grand. La première chose que je voulais vous demander, quelle a été la réaction des théologiens orthodoxes au dogme de l'assomption de la Mère de Dieu dans l'Église catholique. Oui, donc j'ai pensé que c'est un bon sujet pour ce thème du congrès aujourd'hui, parce que souvent on pose la question, vous autres, les théologiens, qu'est-ce que vous pensez du dogme prononcé par le pape Pie XII en 1950 sur l'assomption de la Mère de Dieu dans son âme et dans son corps. Le thème, c'est liturgie et doctrine, donc c'est un bon sujet pour ce congrès. Excellent, oui. Et donc j'ai commencé par citer trois théologiens très célèbres. D'abord M. Kalesos Ver, qui dit « L'orthodoxie croix ferme en son assomption corporelle. » Deuxièmement, un autre théologien très renommé de Père Jean Meyendorff, qui dit « La glorification corporelle de la Vierge s'est bien testifiée » « Attestée et bien attestée. » « Attestée, oui. » Il dit ça, c'est un théologum non. « Théologum, voilà. » Et troisièmement, c'est notre théologien connu grec, Jean Karmiris, qui dit que le texte liturgique, c'est simplement de la poésie, c'est une métaphore poétique. Et aussi, donc, j'ai cité ce très beau, bel ex-apostelaire. Oui. C'est un chanté à la fin des matines. Oui. « Vos apôtres, quand la mère de Dieu parle aux apôtres, elle dit « Vos apôtres, rassemblez ici, des confins de la terre, enterrez mon corps au jardin de Gethsémené. Et toi, mon fils et mon Dieu, reçois mon esprit. » On va toujours sur l'icône. Tout à fait. « La mère de Dieu est coché, elle rend son esprit dans l'image d'un petit enfant. » Absolument. « De Christ. » Oui. « Ce qui s'est passé historiquement, personne ne sait. » Le quatrième siècle, il fait un théologien épiphane de Solan, dit « Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. » Et je pensais qu'il faut garder cette modestie. Oui. « Mais ce qui compte, c'est la théologie, le sens spirituel. » « Qu'est-ce que l'Église célèbre le 15 août ? » « C'est la participation au mystère pascal. » « Donc, la dormition de la mère de Dieu est une sorte de Pâques en été, comme aussi un Pâques d'isère. » « Et il y a une seule fête dans l'Église, c'est Pâques. » Voilà. C'est tout. « Mille, mille merci pour cette belle explication. » Père André Ouide, nous savons que vous êtes recteur de la paroisse orthodoxe d'Apistoia en Toscane, en Italie. Vous êtes aussi internationalement connu comme liturgiste savant. Votre domaine personnel, c'est l'histoire la plus ancienne de la liturgie chrétienne, et notamment celle de Jérusalem, par les faits même. Et vous êtes, depuis des longues années déjà, un participant assidu de nos congrès, et nous voulions vous remercier d'abord pour cela, parce que vos contributions ont toujours enrichi les discussions, ouvertes de nouvelles perspectives. Alors, que représente pour vous, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle de tout ce qu'on peut imaginer, que représente ce congrès annuel liturgique de l'Institut Saint-Serge ? Vous savez, c'est une rencontre unique. Il y a des congrès spécialisés de différents types dans le monde, et j'en participe parfois. Mais Saint-Serge a quelque chose de particulier. Il y a une tradition. Il y a des participants qui sont très reconnus, comme le père Renou, par exemple, qui est spécialiste dans le même domaine qui m'intéresse, à Jérusalem des premiers siècles, mais pas seulement lui, évidemment. Il y a aussi des liturgistes, non seulement orthodoxes, mais aussi catholiques et protestants. Et quelques-uns apportent des contributions très importantes. Mais, après tout, ce n'est pas tellement les conférences, les relations, c'est les rencontres personnelles. Vous savez que c'est très amical, ici. On se rencontre pour manger, pour boire le café, on échange des points de vue. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en seulement lisant les actes. Non. Et donc, la rencontre humaine est très, très importante. Il vaut mieux venir, quand même. Il vaut mieux venir. Et puis, avoir l'occasion de rencontrer des personnages tels que nous avons eus dans les années passées, et actuellement, la professeure Gabrielle Winkler, le professeur Matza, le père Renaud et beaucoup d'autres, c'est absolument irremplaçable. Parce que là, on peut discuter de points qui ne sont pas traités dans les discours officiels, si on veut, mais qui peuvent complètement vous changer votre point de vue. Alors, père, puisque vous en parlez si bien, parmi ces points auxquels vous faites allusion, est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Je pense qu'il y a quelques années, deux ou trois ans, Gabrielle Winkler était ici. Elle est une grande philologue et liturgiste qui connaît toutes les langues orientales chrétiennes, ce qui, de nos jours, presque n'existe plus. Et elle a parlé, pendant les questions surtout, sur l'élément de l'exclamation du prêtre au moment d'élever les saints dons avant la communion, les saints dons aux saints. Absolument. C'est un énorme livre, l'un de ces énormes livres, sur la liturgie de Saint-Jacques. Et dans ce livre, elle montre en effet l'osmose qu'il y a eu entre Antioche et Jérusalem au quatrième siècle. Donc cela, pour moi, c'était un moment de vérité, si on veut. L'étude doit toujours aller au-delà des théories proposées, des idées reçues. Et c'est finalement seulement dans ce type de discussion où on a la possibilité de faire des défis et de casser des idées toutes faites. Des idées toutes faites, tout à fait, tout à fait. Et d'après vous, pendant ces congrès, c'est une des choses qui se passent ? Certainement, parce que si on soulève un argument où on est ou intéressé ou pas d'accord, on a la possibilité d'aller discuter. Voilà, c'est ça. Alors là, ça va beaucoup plus vite qu'attendre des articles qui paraissent sept ans après avoir été élus à des congrès et puis qui ne disent pas exactement ce qu'on voudrait trouver. Autrement dit, c'est la possibilité des rencontres personnelles qui fait une des qualités de nos congrès. Et puis, il y a aussi la qualité humaine parce qu'on n'est pas seulement des chercheurs qui tournent des pages des livres. On est aussi des êtres humains. Et il y a une espèce de fraternité qui se crée entre les chercheurs, peut-être de domaines très spécialisés. Comme vous avez dit, je suis plutôt spécialisé dans la Léritage de Jérusalem et plutôt dans les documents géorgiens, anciens. Il n'y a pas beaucoup de nous qui sommes compétents dans ce champ-là. Alors, d'entrer ici, j'ai fait la connaissance de celui qui est aujourd'hui, le professeur Froyssov à Oslo. Oui. Notre ancien étudiant. Cet étudiant d'ici, qui a fait un doctorat extraordinaire sur le Sinaï-Géorgien 34 qui est un horologien à 24 offices par jour préservé sur le Sinaï, qui a fait un doctorat qui était entre Saint-Serge et l'Institut catholique et la Sorbonne, qui a été tout à fait brillant. Et à l'époque, j'étais en France, à Belfort. Il est venu une semaine depuis Oslo pour parler avec moi de cette question, de ces diverses questions de son manuscrit. Alors, ça montre que le contact humain est très, très important. Et puis, bon, nous sommes ici dans un contexte chrétien et il y a l'amour chrétien qui existe vraiment. Et on peut même dire des choses brusques mais sans s'offenser. Il y a une compréhension que nous avons un but commun quand même et cela est aussi très précieux. Mille, mille merci, Père. Et nous vous souhaitons beaucoup de force et beaucoup de persévérance dans vos recherches. Merci, cher Père Nicolas. Golan Sekulovski, vous êtes un des jeunes professeurs de l'Institut Saint-Serge. Vous enseignez la patrologie. Vous êtes coéditeur des actes des colloques liturgiques et vous avez présidé ce matin la séance qui a beaucoup intéressé tout le monde. Est-ce que pour vous il est important qu'un orthodoxe, un théologien orthodoxe connaisse aussi les liturgies des autres confessions chrétiennes ? Je dirais que c'est indispensable parce que la source même est commune pour toutes les traditions chrétiennes. Donc si on ne peut connaître les racines communes qui sont la liturgie commune au premier millénaire, si on ne connaît pas les racines communes qui sont aussi l'enseignement des pères de l'Église de première commune, on arrivera difficilement aujourd'hui de se parler, de se comprendre et de trouver des ponts. Parce que l'idée c'est de trouver des ponts et non pas d'approfondir les fossés. Pour illustrer cette belle pensée, donnez un exemple que vous avez vécu récemment ou il y a plus longtemps, qui vous a justement permis d'appliquer ce principe. Donc ce principe, c'est dans ma jeunesse, si vous voulez. Qui n'est pas très lointain. Qui n'est pas très lointain. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples, mais il y a notamment l'exemple de... Il y a eu une semaine qu'on appelle de semaine écuménique à Nîmes, en 2005, qui réunit des jeunes de différentes confessions chrétiennes. Et c'est pour la première fois en 2005, par exemple, où mes amis catholiques protestants, ils ont compris certaines choses qui sont communes dans la liturgie orthodoxe, et qui étaient présentes à un certain moment donné et à la liturgie, par exemple, catholique, et ils ont disparu par la suite. Donc il y a ce retour à l'intérêt vers la liturgie ancienne, parce que nous, les orthodoxes, il y a cette idée que la liturgie, c'est la source qu'il faut sauvegarder à tout prix, mais ce n'est pas une sauvegarde, si vous voulez, de l'archéologie, de l'ancienneté. C'est vivant. C'est toujours vivant, c'est toujours cette idée de renouveau de la tradition. Mais la renouveau, c'est possible qu'un sur la base de la tradition. Mille merci. Merci. Et bon courage et beaucoup de force. Merci. Messieurs le pasteur Laurent Gagnon, chers amis et chers collègues, vous êtes un des amis les plus fidèles de notre institut. Nous vous sommes très reconnaissants. Nous savons que vous êtes aujourd'hui doyen émérite de la faculté de théologie protestante de Paris. Vous êtes un théologien reconnu dans le monde chrétien actuel. Et comme je disais, quelqu'un qui nous a fait l'honneur de venir régulièrement rendre visite à l'Institut Saint-Serge, et notamment à ces conférences liturgiques qui ont permis de démontrer que la vie liturgique, la problématique liturgique et la richesse liturgique existent aussi dans le monde protestant. Pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert ces conférences ? Écoutez, vous me faites trop d'honneur en disant que c'était un honneur pour vous que je vienne à l'Institut Saint-Serge, parce que j'éprouve l'inverse. Moi, j'ai été très touché par votre accueil. J'ai toujours trouvé là une fraternité, une chaleur humaine, une agapé, une charité vraie. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance. Alors, ça fait peut-être une trentaine d'années ou plus de 30 ans, j'ai l'impression que je viens ici. Je ne suis pas encore un chef-d'œuvre en péril, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, je ne sais plus comment les choses se sont faites, par qui, pourquoi, comment je suis venu ici. Est-ce que c'est peut-être à cause de Bobrinskoï ? Sans doute. Oui, parce que quand j'ai été nommé à la faculté en théologie pratique, où j'avais, entre autres, le chant de la liturgie qu'il a traité, j'avais fait venir notre ami... Le père Boris. Le père Boris, Bobrinskoï, dans un des cours que je donnais pour qu'il vienne apporter des éléments de théologie orthodoxe. Tout à fait. Et c'est peut-être lui qui m'a dit, mais venez, ça nous intéresserait. Ah oui. Je pense que c'est comme ça. Donc, c'était déjà, il y a une bonne trentaine d'années, Oui, 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 avec Gnadièf. Vous avez connu le père Alexis Knazef. Oui, Gnadièf. Cette figure biblique. Oui, qui nous embrassait dans sa barbe généreuse. Oui, c'est un théologien remarquable. Tout à fait. Et qui a trouvé le moyen de parler de mariologie. Absolument. Avec des protestants. Avec des protestants. Je me rappelle qu'une fois après un de mes exposés, de manière excessive, il m'avait dit, c'est une bénédiction pour nous que vous soyez là. Vous voyez ? Oui. Je suis toujours là et c'est plutôt une bénédiction pour moi. Oui. Alors, précisément, qu'est-ce qui vous est pour vous et plus particulièrement précieux dans ces rencontres ? Écoutez, on découvre dans ces rencontres ce qui constitue un des piliers de l'écuménisme, c'est-à-dire un enrichissement mutuel, non pas au détriment de sa propre confession, mais au contraire pour la mieux retrouver, pour la mieux comprendre et pour la mieux cerner. Je crois que la rencontre des autres nous permet d'aller mieux, plus profondément et plus vite, à notre propre rencontre. Et puis, j'ai appris, alors, de l'orthodoxie, je dirais surtout, l'importance de la tradition, l'importance de ce qui nous précède, l'importance des siècles et qu'on ne peut pas toujours tout réinventer comme le voudraient parfois les protestants. Vous savez qu'un de mes maîtres à penser est orthodoxe puisque c'est Nicolas Berdiaeff. Ah, oui, oui, on peut le dire, bien sûr. Auquel j'ai consacré un ouvrage important. Nicolas Berdiaeff est pour moi une référence privilégiée. Oui. Quel est le titre exact de votre livre ? C'est Nicolas Berdiaeff de la destination créatrice de l'homme. Ah, magnifique. Vous touchez le cœur de sa pensée. Je crois que je touche, oui. Absolument, la créativité comme qualité majeure d'un homme créé à l'image d'un Dieu créateur. Voilà, voilà. Je crois que ça, c'est une dimension qu'on sous-estime trop souvent. Peut-être dans le protestantisme, on est souvent un peu écrasé devant le poids de la transcendance et d'un sola gratia pour lequel nos œuvres ne comptent pas. Berdiaeff vient réhabiliter, dans un large humanisme chrétien, l'œuvre possible de l'homme. Il disait que nos œuvres créatrices pourraient étonner Dieu lui-même. C'est merveilleux. Magnifique. C'est merveilleux. Et c'est intéressant que c'est un penseur orthodoxe qui dit tout cela, parce qu'on pense très souvent que les orthodoxes sont des traditionnalistes. Non, non, pas toujours. Je veux dire, on voit ça comme presque un manque de fantaisie. Oui, pas du tout. Tandis que c'est lui qui parle de la créativité. Voilà, voilà. Non, tous les orthodoxes connaissent, comme dans toutes les églises, des courants un peu réactionnaires, des courants progressistes. Il faut l'admettre, c'est comme ça dans toutes les églises. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que nous vous devons beaucoup, et je voudrais vous remercier, pour votre amitié et votre fidélité, et que Dieu permette que nous allons encore nous rencontrer ici. J'espère l'année prochaine. Voilà. Merci. Je vous en réjouis. Merci bien. Merci. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous emmènes, pourrez-tu la prise. Alléluia. Vous emmènes, pourrez-tu la prise. Alléluia. Vous emmènes, pourrez-tu la prise. – Sous-titrage FR 2021